Bonjour, je m'appelle Colline et je suis responsable du marketing au Pass Culture. J'ai été diplômée de Sciences Po en 2015. Je suis passionnée de culture et j'ai commencé ma carrière dans les musées à Paris et à Londres. Je me suis petit à petit spécialisée en marketing. Après un passage par la Civic Tech à Bruxelles, j'ai rejoint le Pass Culture en mai 2021, pilotant pour la généralisation. Le marketing au Pass Culture a trois objectifs principaux. Le premier, c'est la rétention. Ça veut dire qu'on veut créer une relation avec nos utilisateurs sur le temps long, au-delà de la première réservation. Le deuxième, c'est la diversification. Si un jeune vient sur le Pass pour réserver une guitare, on espère qu'au bout de deux ans, il aura également réservé des livres et pourquoi pas fait un cours d'essai de théâtre. Le troisième, c'est d'accompagner les partenaires culturels très variés qu'on a sur le Pass, comme la salle de concert, le théâtre, un cinéma jusqu'à un libraire, à consolider leur relation avec le public de 18 ans. Je suivais le projet du Pass Culture depuis assez longtemps, donc c'est très naturellement que j'ai postulé le jour où j'ai vu une offre qui correspondait à mon profil. Pour moi, le Pass Culture, c'est un pari un peu fou, qui est celui de créer des ponts entre deux mondes qui se rencontrent rarement, celui de la tech et celui des institutions culturelles. Enfin, le Pass Culture, c'est un observatoire privilégié pour mieux comprendre et appréhender les pratiques culturelles des jeunes de 18 ans, qui sont infiniment riches et infiniment variés. Pour moi, un bon candidat, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se tromper. En marketing, on teste, on expérimente et on n'a pas toujours raison. C'est aussi quelqu'un qui est très à l'écoute, que ce soit des bonnes pratiques marketing comme des dernières tendances sur TikTok. Et enfin, c'est quelqu'un qui est très curieux et qui n'a pas peur de retrousser ses manches pour partir explorer les montagnes de données qu'on a sur le Pass Culture.